Très bien, merci beaucoup et bonjour à tous. Je ne sais pas si on peut afficher à l'écran les diapositives qui ont été préparées. Super, et je ne sais pas si c'est moi qui ai le contrôle pour passer de l'une à l'autre. Très bien. Merci beaucoup et tout d'abord un grand merci à Pierre pour l'initiative et pour l'invitation. Un grand merci à l'UNESCO aussi pour son accueil. Je voudrais commencer très rapidement par vous donner quelques éléments de cadrage à la fois scientifiques mais aussi plus économiques et politiques sur ce dont on parle, sur cette question du changement climatique et pourquoi il est aussi important et aussi urgent d'agir. Au fond, on posait quatre questions très simples et tentait d'y apporter quelques éléments de réponse. Une première question, un peu sous forme de bilan pour... c'est un petit peu fort, je vais essayer de me calmer, de parler moins fort et de ne pas vous assourdir. Première question, pour faire le point en se demandant où en sommes-nous des engagements qui ont été pris à Paris lors de la COP21 et surtout où est-ce qu'ils nous mettent par rapport à cet objectif général de limitation de la hausse des températures en dessous de 2 degrés. Une deuxième question, un peu plus sous forme de piqûres de rappel, comme il vient de l'être dit, pour se demander au fond pourquoi est-ce que c'est aussi important d'agir et surtout pourquoi est-ce qu'on a une très courte fenêtre d'opportunité pour le faire, même si effectivement tout est encore possible à condition que la volonté politique se mette derrière la vérité scientifique et les opportunités économiques. Une troisième question, pour passer un peu au fond du diagnostic aux recommandations et à l'action, en étant le plus pédagogique possible sur les actions à conduire pour lutter efficacement sur le changement climatique. Et puis, pour terminer, même si ce n'est pas spécialement l'objet de ce premier panel, mais tout à fait l'objet de la conférence dans son ensemble, dire quelques mots sur le rôle de la finance d'un côté et de l'Europe en particulier dans ce combat. Alors, une première diapositive compliquée parce que la matière est complexe, mais un message extrêmement simple derrière une diapositive compliquée et un message extrêmement simple qui se résume en fait en un chiffre, et ce chiffre c'est zéro. Et je voudrais que tout le monde se convainque vraiment de ce chiffre zéro et de comment il se relie à l'équation climatique, puisque comme le réchauffement climatique et les dérèglements climatiques plus généralement sont corrélés au stock des émissions de gaz à effet de serre, et bien tout simplement pour limiter la hausse des températures en dessous de 2 degrés, mais en fait en dessous de n'importe quel niveau de température, et bien il faut qu'à un moment, les émissions de gaz à effet de serre et de carbone en particulier atteignent zéro. Et je sais que ça a l'air trivial de le dire comme ça, mais il me semble que dans le débat public et dans le débat politique, on oublie beaucoup cette vérité au fond très simple, donc on n'est pas dans le cadre d'une transformation incrémentale de nos modes de production, de nos modes de consommation, il ne s'agit pas juste de réduire de quelques pourcents en 2020, en 2030, les émissions de gaz à effet de serre par rapport à un scénario de référence, il s'agit à la fin de la trajectoire de parvenir à réduire à zéro, et c'est une vérité scientifique incontestable, ces émissions de gaz à effet de serre et de carbone en particulier. Et ce que vous avez sur cette diapositive, et en particulier à la droite de cette diapositive, ce que vous avez à gauche, c'est les différentes trajectoires qui sont compatibles avec deux niveaux de hausse des températures, deux degrés, c'est les scénarios qui sont en gris sur cette diapositive, un degré cinq, ce sont les scénarios qui sont en bleu, vous savez que la communauté internationale, à l'unanimité, lors de la COP21 à Paris, a fait de cet objectif de limitation de la hausse des températures bien en dessous de deux degrés, et si possible à un degré cinq, l'objectif ultime de la lutte contre les dérèglements climatiques dans le cadre de l'atteinte des objectifs de développement durable. Et ce que vous voyez à droite, c'est comment ça se traduit en termes de calendrier pour atteindre ce zéro émission. Alors, zéro émission de CO2, c'est ce que vous avez en bas, et vous voyez que dans un scénario, pour limiter la hausse des températures à un degré cinq, il faut que les émissions de CO2 tombent à zéro en 2050, plutôt autour de 2070, si on est dans un scénario pour limiter la hausse des températures en dessous de deux degrés, avec une chance probable, c'est-à-dire supérieure à deux tiers. Et si vous regardez l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre, ce qui nous intéresse, vous voyez que c'est en 2070 qu'il faut que les émissions de gaz à effet de serre soient à zéro pour un scénario à un degré cinq, et environ en 2085 pour un scénario de limitation de la hausse des températures en dessous de deux degrés. Voilà, ça c'est les détails, ils sont très importants, ces détails parce qu'ils donnent le cadre de l'action publique, mais au fond le message extrêmement simple que je voulais envoyer pour commencer, c'est très important de se convaincre qu'à terme, alors ce n'est pas demain, mais c'est après-demain et finalement ça va arriver assez vite, il faut que ces émissions de CO2 et de gaz à effet de serre atteignent le niveau zéro. La deuxième question que je voulais poser et à laquelle je voulais tenter de répondre, c'est au fond où est-ce que nous en sommes, du point de vue de nos efforts collectifs pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, dans la perspective d'atteindre cet objectif de limitation de la hausse des températures. L'accord de Paris à la COP21 en 2015 était bien sûr un moment extrêmement important et significatif dans le combat mondial contre le changement climatique. Il a produit, et il produit aujourd'hui déjà, des actions réelles et des actions qui nous décalent par rapport au scénario de référence dont certains vous ont été présentés par l'Agence internationale de l'énergie pour commencer, puisque si on fait le total des engagements pris par les pays, mais aussi par les villes, par les régions, par les entreprises, par les investisseurs, on obtient bien une déviation assez conséquente des réductions d'émissions de gaz à effet de serre en 2030. Mais le principal message que je veux envoyer grâce à cette diapositive, c'est d'abord que les engagements qui ont été pris pour 2030 sont très insuffisants par rapport à l'objectif ultime de réduction de la hausse des températures en dessous de 2 degrés. Encore plus si l'objectif est de la limiter à 1,5 degré. C'est le premier message. Vous voyez qu'on n'est pas dans l'épaisseur du trait. C'est vraiment un relèvement très important de l'ambition pour 2030 auquel on est confronté. Et le deuxième message, malheureusement, c'est ce que vous voyez avec les scénarios qui sont en jaune ici, c'est que les politiques publiques qui sont aujourd'hui mises en place par les états, les villes et les régions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les différents secteurs, dans l'énergie, dans le transport, dans l'industrie, dans le bâtiment, dans l'agriculture, ne permettent pas pour l'instant d'atteindre cet objectif qu'on s'est fixé pour 2030. Donc c'est les deux messages que je voulais envoyer. Alors si on essaye de résumer et de se dire où est-ce que ça nous met pour l'instant en termes de réchauffement climatique, encore une fois, sachant que l'objectif qu'on a tous pris collectivement, c'est limiter la hausse des températures en dessous de 2 degrés et de faire tous les efforts possibles pour la limiter à 1,5 degré. Où est-ce qu'on en est ? Alors si on regarde les objectifs qui ont été pris, c'est une première façon de répondre à la question. On peut se dire que si tous les objectifs qui ont été pris à la COP21 et depuis sont tenus, et je vous ai montré que pour l'instant il y a encore des efforts à faire pour tenir ces objectifs, mais si tous ces objectifs étaient tenus, on serait sans doute plutôt sur une hausse des températures de l'ordre de 2,8 degrés en moyenne. Si on regarde au contraire les efforts qui sont faits pour de vrai aujourd'hui, donc pas les objectifs, mais les politiques publiques qui sont mises en œuvre ou qui sont planifiées, on est sur quelque chose de plus élevé encore, puisqu'on est sur un réchauffement climatique de 3,6 degrés en moyenne. Alors souvent, quand on présente ces chiffres, en tout cas une partie des gens disent bon, un degré de plus, un degré de moins, qu'est-ce que ça change ? 2,8 finalement c'est mieux que 3,6, c'est pas si loin de 2. Enfin voilà, je voudrais vous convaincre des impacts extrêmement importants qui sont associés à des niveaux finalement pas si différents d'élévation moyenne de la température mondiale, sachant que dans certaines régions du globe et en particulier en Afrique et dans d'autres régions, cette élévation est en fait beaucoup plus élevée que l'élévation de la température moyenne. Ce que je vous ai montré sur cette diapositive, c'est uniquement la différence dans les impacts entre les scénarios qui limitent la hausse des températures à 1,5 degré et les scénarios qui limitent la hausse des températures à 2. Donc on n'est pas du tout sur les scénarios sur lesquels on s'engage pour l'instant avec une hausse des températures plutôt de l'ordre de 3 ou 4. Et vous voyez les impacts en termes notamment de montée des eaux, en termes de réduction des rendements de la production agricole, en termes d'acidification des océans, en termes de vagues de chaleur et d'autres événements climatiques extrêmes. Et j'imagine que je n'ai pas besoin de vous convaincre des conséquences de ces impacts. Alors sur des questions aussi basiques que la sécurité alimentaire, mais sur des niveaux de hausse de la mer aussi élevée, juste sur la possibilité de vivre dans certaines zones côtières et pas uniquement dans les pays en développement et les pays émergents, mais aussi chez nous, en France et en Europe. Alors après je voudrais arriver rapidement sur, bon ça c'est l'objectif, c'est très bien, en principe on s'est tous engagés derrière ces objectifs, qu'est-ce qu'on est en train de faire pour de vrai, malheureusement ce qu'on est en train de faire pour de vrai, même si ce n'est pas rien et que c'est beaucoup plus qu'il y a quelques années, n'est pas complètement à la hauteur des enjeux et c'est pour ça qu'il faut nettement accélérer et nettement relever le niveau d'ambition. Là je vous ai juste mis les émissions de gaz à effet de serre pour la France, parce que beaucoup d'entre nous dans l'auditoire aujourd'hui sommes français, la triste réalité des faits en France c'est que les émissions en 2016 ont augmenté par rapport à l'année précédente. Alors oui, il y a des objectifs très ambitieux qui ont été pris dans le cadre notamment du plan climat qui a été annoncé à l'été dernier par Nicolas Hulot, l'objectif notamment de la neutralité carbone en 2050, des objectifs aussi très ambitieux dans le secteur des transports avec la fin des véhicules à combustion en 2040, mais la réalité c'est que pour l'instant les émissions sont en train d'augmenter alors qu'on parle en principe d'une réduction drastique des émissions. Je passe très vite sur l'Europe pour aller le plus vite possible à la conclusion. A l'échelle européenne, les choses sont un peu différentes, l'Europe est plutôt sur la bonne voie pour atteindre l'objectif qu'elle s'est fixé en 2030, le problème c'est que cet objectif en 2030, il est malheureusement insuffisant pour être compatible avec des scénarios de limitation de la hausse des températures à 2 degrés et donc il s'agit de le relever. Alors vous allez sans doute me dire, et vous aurez raison, la France et l'Europe ne peuvent pas faire ça tout seuls. Monsieur de l'AIE vous a très justement rappelé que la Chine était et de loin le premier émetteur mondial, suivi par les Etats-Unis, ensuite seulement l'Europe, il y a d'autres très gros émetteurs comme l'Inde et la Russie et l'Arabie Saoudite et d'autres. Et donc c'est vrai que c'est d'un relèvement collectif de l'ambition climatique dont on parle, il ne s'agit pas que la France toute seule ou l'Europe toute seule le fasse, mais ce dont je voudrais vous convaincre avec cette diapositive, c'est que souvent quand on est en Europe, on se convainc un peu facilement qu'on est les leaders en matière d'action climatique dans le monde et que les autres au fond y font, mais ils font un petit peu moins. Quand on regarde les choses pour de vrai, l'Europe est plutôt dans le milieu du classement et il y a toute une série de pays, et d'ailleurs pas les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre et certainement pas ceux qui ont le plus historiquement contribué au réchauffement climatique qui sont en train de faire mieux. Alors, je vais passer sur ces slides pour aller plus vite. Je voudrais juste vous convaincre d'un certain nombre d'actions qu'on peut prendre facilement. Les solutions techniques sont là. L'économie de ces mesures tient absolument la route quand on fait des analyses coûts-bénéfices sérieuses. La question, c'est la question de la volonté politique derrière ces mesures. Mais au fond, de quoi parle-t-on quand on parle de limiter la hausse des températures en dessous de 2 degrés si possible à 1,5 degrés ? Alors, le soutien aux énergies renouvelables, bien sûr, ça a été rappelé par le collègue de l'AIE mais aussi la fin du charbon et la fin du charbon rapidement. En tout cas, la fin du charbon sans capture et stockage de CO2. La fin des véhicules à combustion en 2035. L'objectif en France, c'est 2040. Mais quand on fait le calcul à l'échelle mondiale, c'est la fin des véhicules à combustion en 2035. Et puis, sur la partie bâtiment, il y a un agenda en France sur cette partie-là. Bâtiment zéro émission en 2020 et taux de rénovation des bâtiments de 3 à 5% par an. Je vais conclure parce que j'ai déjà été trop long et je m'en excuse en vous disant que sur la question de la finance en particulier, qui est l'objet de la discussion aujourd'hui, ce qui me semble très intéressant et j'imagine que ce sera l'objet de beaucoup de discussions, c'est de voir qu'on est passé d'une situation où on se disait la finance va suivre la transformation de l'économie réelle, c'est-à-dire on va mettre en place des politiques publiques, des projets dans les secteurs de l'énergie, des transports, des bâtiments et des financements vont arriver, à une réflexion où ce qu'on voit, pour de vrai, depuis quelques années, c'est potentiellement la finance comme moteur de cette transition et notamment avec toutes les actions, en tout cas de certains actionnaires, pour forcer les entreprises dans lesquelles elles investissent à révéler le risque carbone et le risque climatique qu'elles leur font prendre et je pense que c'est une révolution un peu silencieuse, mais une révolution très importante et dont j'espère qu'on aura l'occasion de discuter plus tard aujourd'hui. Merci. Merci Emmanuel. Merci. Applaudissements Merci.